Disons que c'est fondamental que le 1er mai soit un lieu de rassemblement de plus large pour exprimer les difficultés qui relèvent et qui apparaissent tout au long de l'année au niveau social. Donc, certaines organisations syndicales ont fait le choix d'une démarche commune et je les en félicite. C'est important pour nous que Fort-de-France est à la capitale, que ce soit là que s'exprime, que nous exprimons le real ball que nous vivons en Martinique, eu égard à la politique sociale, à la politique mise en place par les différents gouvernements, avec toute l'insécurité, toute la précarité qui existe au sein de notre pays en Martinique. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on arrive à recréer ce rapport de France qui est nécessaire par rapport à tout ce qui se décide au niveau de la France, parce qu'on sait bien que les dispositions qui sont prises sur la France ne sont nullement adaptées à notre réalité martiniquaise. Et que les politiques en Martinique ne jouent pas le jeu sincère que nous attendons. Donc, aujourd'hui, la meilleure réponse qu'on pourrait apporter à ces attaques, c'est de faire la preuve que nous sommes en capacité de se mettre tous ensemble pour dire non à cette politique, non à cette mesure de discrimination et d'approvissement de notre peuple.